salut les manchots le bilan du test de charge il est arrivé et nous allons avoir la conclusion de ce test qui a été un petit peu long à effectuer car il fallait relever plusieurs valeurs et comparer toutes ces données alors voyons ensemble ce que donne le résultat mais d'abord je vous explique le principe est de classer la distribution avec des valeurs chiffrées qui seront totalement indépendant de mon avis personnel et de voir celle qui est le plus efficace voyons d'abord ensemble les caractéristiques de ce test alors le test de charge a été réalisé avec mon pc portable qui a exactement 16 giga de ram donc pas de souci au niveau de la mémoire vive il ya de la place le processeur est un intel i7 avec 1,8 gigahertz et 8 coeurs donc là aussi pas de souci on a de la puissance sous le capot pour le disque dur c'est un ssd avec 20 giga d'espace disque pour chaque distribution le test a été réalisé à l'identique pour chaque distribution pas de différence de traitement à part windows qui est lui installé d'origine sur les pc et qui n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques mais il ne rentrera pas dans le débat nous avons donc un test avec un ordinateur assez puissant ce qui permet aux distributions de pouvoir s'exprimer sans limite et nous allons voir donc laquelle distribution est la plus efficace parmi celles que j'ai testé alors j'ai divisé le résultat en trois tableaux le bilan du tableau de htop à ville un bilan par rapport à la vitesse d'exécution du rendu et un bilan final pour conclure le test de charge voyons d'abord ensemble le test de charge de htop à vide là j'ai classé les distributions par rapport à leur consommation mémoire à vide alors comment a été effectué le test le principe ici c'est que vous avez les minutes qui sont sur la gauche ici c'est la ligne numéro 3 donc c'est à trois minutes à trois minutes j'ai fait des relevés avec htop à vide et j'ai fait des imprimés crampes pour voir combien consommait une distribution à vide et le gagnant est l'ubuntu c'est elle qui consomme le moins de mémoire à vide on est à 540 mégaoctets de mémoire vive ensuite la distribution qui consomme le plus à vide c'est la distribution windows 10 qui est à 2,9 giga de consommation mémoire à vide mais là on n'en parle pas c'était juste un test pour voir un petit peu la différence voyons donc zorin os qui consomme un giga de mémoire vive à vide donc là c'était juste un classement pour voir un petit peu les distributions combien elle consommait de mémoire vive à vide ensuite nous j'ai lancé un test pour mettre en charge des distributions j'ai lancé le logiciel vocal screen pour pouvoir enregistrer les données ensuite j'ai lancé différents logiciels j'ai lancé le logiciel firefox le logiciel libreoffice writer le logiciel libreoffice cal la logitech les paramètres et l'explorateur de fichiers ensuite j'ai lancé le logiciel caden live et j'ai lancé le rendu tout ça pour mettre un peu de charge sur le système et voir quelle distribution est la plus efficace ensuite j'ai relevé plusieurs données pour pouvoir les comparer par la suite sur la colonne de gauche c'est la mémoire utilisée là c'est la charge du processeur ici c'est le nombre de tâches qui sont exécutées en même temps ici c'est le nombre de trades qui doit correspondre à peu près au nombre de processus qui sont lancés car mon processeur a exactement 8 coeurs mais on peut lancer plus de processus sur les coeurs car on a du multi trade ça doit être ça le principe des trades qui sont affichés ici ensuite j'ai fait la moyenne de tous ces résultats c'est la ligne 18 ici qui correspond à la moyenne et comme vous pouvez le voir le rendu a été terminé en 8 minutes 43 c'est la lanterne rouge lubuntu qui est classé ici en lanterne rouge et on peut le voir aussi zubuntu a mis 8 minutes 42 donc c'est à peu près équivalent et la distribution la plus rapide pour exécuter le rendu ça a été linuxmin 20.2 qui exécute le rendu de cadenlive en 5 minutes 31 que pouvons nous déduire de ces résultats comme on peut le voir ici j'ai une charge à 15 minutes à quoi correspond cette charge à 15 minutes et bien c'est très simple j'ai pris les données qui sont ici c'est la troisième données qui est dans cette colonne ici c'est une charge à 15 minutes au bout de 15 minutes le logiciel htop fait une moyenne de la charge du processeur et comme on peut le voir ici j'ai deux charges de différentes la charge à 15 minutes qui se trouve ici et une autre charge à 15 minutes qui se trouve ici alors l'explication est très simple car lorsque j'ai fait mes premiers tests de distribution j'ai commencé par la ubuntu 20.4 car je pensais que c'était elle qui aura mis le plus de temps à exécuter les données comme on le voit souvent sur internet elle est critiquée parce qu'elle est lourde et que gnome est assez patou donc je me suis mis dans la tête que cette distribution allait mettre le plus de temps à exécuter le test de charge et je suis parti sur une base de 15 minutes sauf que le résultat a été totalement différent puisque c'est l'ubuntu qui a mis le plus de temps à réaliser le test de rendu de cadenlive j'ai donc décalé le test de charge qui était prêt qui était prévu à 15 minutes je l'ai mis à 17 minutes et j'ai relevé et j'ai relevé les données de la charge à 17 minutes sachant que j'ai pris la troisième colonne qui correspond à la charge de 15 minutes et là on le voit on est dans le rouge c'est la distribution qui a le plus de charge c'est à 6 45 et celle qui consomme le moins de charge c'est la zorin os qui est à 2 79 alors là c'est le tableau de classement des distributions par rapport à leur consommation à vide ensuite je vous ai préparé un deuxième tableau et là nous allons voir le rendu qui a été terminé par la distribution qui a été le plus rapide alors comme je l'ai dit tout à l'heure l'ubuntu c'est la distribution qui est lanterne rouge le rendu terminé était terminé en 8 minutes et 43 secondes la plus rapide et ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est linux mint et là nous voyons un petit peu le classement des distributions alors qu'est ce que l'on peut constater assez rapidement c'est que les distributions qui sont dans le peloton de tête qui sont ici il n'y a pas une énorme différence entre les distributions et le temps d'exécution du rendu on a une quinzaine de secondes de différence entre les distributions donc ça c'est un premier constat ensuite comme on peut le voir sur windows bon c'est un petit peu à part pour windows lui il a mis quand même 6 minutes 36 aussi à exécuter le rendu de canon live alors ici je l'ai mis en rouge car c'est lui qui consomme le plus de mémoire à vide tout en haut ici on est à 2 presque 3 giga de consommation mémoire à vide par le processeur ensuite la vitesse ici ne correspond pas à la charge comme vous l'avez sur ce tableau ici je n'ai pas les mêmes données sur windows car je n'ai pas de hashtag sous windows donc j'ai pris les valeurs que j'ai pu récupérer avec le logiciel nous avons quand même le nombre de traits mais bon on ne peut pas comparer les distributions donc on va oublier le windows 10 mais vous avez quelques valeurs ici les valeurs de vitesse et les valeurs du processeur comme on peut le voir le processeur commence à s'activer à 3 gigahertz ici pendant un boost et ensuite il diminue à 1 giga 8 1 giga 9 en fonction de l'utilisation mais nous allons nous concentrer sur les distributions linux je vais prendre ici l'exemple des lancements des logiciels à 10 minutes à 10 minutes on a une consommation mémoire de l'ubuntu qui est 4 79 et qui est en vert c'est à dire c'est elle qui consomme le moins de mémoire quand tous les logiciels sont lancés par contre c'est elle qui utilise le plus de charge elle est en charge à 17,08 c'est à dire qu'elle est un peu en retard au niveau des processus elle a beaucoup de travail à exécuter et n'arrive pas à exécuter toutes les tâches et comme on peut le voir ici sur au bout de 10 minutes la meilleure distribution c'est Zorin OS qui va avoir le moins de charge sur son processeur et qui va quand même utiliser le plus de mémoire c'est elle qui est à 6,62 giga de ram c'est elle qui utilise le plus de mémoire à 10 minutes ensuite la distribution qui a utilisé le plus de charge c'est la Zubuntu qui est monté jusqu'à 17,29 et tout ici nous avons Zorin OS qui a utilisé le plus de mémoire vive c'est à dire 7 giga de mémoire vive c'est elle qui a utilisé le plus de mémoire vive ensuite j'ai fait une petite synthèse par rapport aux distributions le nombre de tâches c'est la Ubuntu Budgie qui a lancé le plus de tâches qui est à 125 ici et nous allons maintenant faire le résultat de la moyenne car en fin de compte ça va nous donner un peu le résultat des différentes distributions alors comme on peut le voir c'est la charge qui est très importante sur l'Ubuntu qui est au maximum qui a 9,92 c'est elle qui utilise le plus de charge donc c'est elle qui a le plus de travail qui n'arrive pas à étaler ensuite la distribution qui consomme le plus de RAM ça sera donc dans la moyenne la Zorin OS qui est à 3,76 de giga de RAM sur la moyenne ensuite le nombre de tâches celle qui fait le plus de tâches c'est la Budgie qui est à 117 ici et pour le nombre de trades on peut le voir celle qui utilise le moins de trades ça va être la distribution Kubuntu qui est à 360 ici la distribution Kubuntu utilise le moins de trades c'est à dire qu'il y a moins de processus qui sont lancés par contre celle qui utilise le plus de trades et bien ça sera la Ubuntu qui est elle est à 500 trades de lancé je vous ai préparé un quatrième tableau qui va vous expliquer pourquoi la l'Ubuntu et la Zubuntu que nous avons ici sont à 8 minutes 43 pour faire le rendu de Canel Live car il a bien fallu que je cherche un petit peu pour savoir pourquoi ces distributions étaient vraiment très lentes alors c'est parti pour le troisième tableau ici j'ai fait un bilan de HSTOP rapide hop là c'est parti alors je vous explique le processus de test que vous avez devant vous là la première ligne c'est la ligne numéro 3 que vous avez ici c'est le test en vidéo que vous avez sur internet la consommation de la mémoire à vide de l'Ubuntu qui est de 0,54 et les consommations mémoires de chaque distribution à vide c'est ce que vous avez sur internet dans les vidéos ensuite le rendu a été terminé en ligne numéro 5 c'est ce que vous avez aussi sur internet le rendu terminé avec VocalScream c'est le résultat que vous avez ici donc toutes ces données vous pouvez les consulter sur internet avec les vidéos ensuite j'ai lancé d'autres tests pour voir et analyser ce qui se passait exactement avec ma l'Ubuntu et ma Zubuntu j'ai donc lancé des tests avec HSTOP à vide avec le même principe au bout de trois minutes je notais le temps de charge de la distribution et là c'était un peu pour vérifier si je n'avais pas fait d'erreur sur les distributions et on retrouve à peu près le même classement comme vous le voyez ici l'Ubuntu à vide au mois d'octobre c'était pareil c'était 0,54 ici 0,70 0,71 et on a un classement ici des distributions que sont Linux Mint, Ubuntu Budgie, Ubuntu et XORINOS qui sont à peu près équivalentes on n'est pas loin de 1 giga de consommation de mémoire à vide là on peut dire que ces quatre distributions qui se trouvent ici sont à peu près équivalentes en consommation de mémoire à vide ensuite comme vous le voyez ici j'ai lancé un autre test de rendu totalement différent là je n'ai lancé que le logiciel l'Ubuntu j'ai lancé le logiciel HSTOP c'est les valeurs qui sont relevées ici dans la ligne numéro 4 j'ai lancé le logiciel HSTOP et j'ai lancé le logiciel Kdenlive je n'ai lancé aucun logiciel supplémentaire et là comme vous pouvez le constater la distribution l'Ubuntu est sortie grand gagnant de ce test et la lanterne rouge c'était Kubuntu je m'explique quand je lance que l'Ubuntu et que Kdenlive pour faire le rendu c'est l'Ubuntu qui s'en sort le mieux il n'a pas été trop surchargé le processeur et là en 4 minutes 44 il a révisé le rendu ensuite si on compare les différentes distributions comme vous le voyez on est entre 4 minutes 52 et 4 minutes 48 ou 47 donc la différence de temps d'exécution entre les distributions n'est pas énorme donc on ne peut pas classer les distributions par rapport à la charge qui s'exécute sur les processeurs donc le résultat du test est plutôt négatif le seul point positif que je vois par rapport à ce test c'est qu'on peut différencier un petit peu les distributions et les classer en deux zones la première zone que vous avez ici c'est les distributions qui seront les plus légères et que vous pourrez utiliser sur des processeurs et des ordinateurs qui n'ont pas beaucoup de RAM vous aurez plus de chances à faire fonctionner une distribution comme l'Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu ou Umbuntu MATE sur un ordinateur un petit peu léger ensuite si votre ordinateur n'est pas très puissant vous aurez peut-être un petit peu de mal à faire fonctionner ces distributions comme Linux Mint, Ubuntu Budgie, Ubuntu Classic et XorinOS là ça risque d'être un petit peu difficile à faire fonctionner ces distributions voilà le résultat et mon analyse par rapport à ce test la conclusion de ce test n'est pas évidente ce que j'entire principalement c'est que je peux classer les distributions en deux équipes une première équipe ici pour les ordinateurs qui sont plutôt légers et une deuxième équipe ici pour les ordinateurs qui sont un peu plus costauds ensuite pour le temps d'exécution comme on peut le voir il n'y a pas énormément de différence entre le temps d'exécution entre les différentes distributions alors le test a été réalisé bien sûr avec un ordinateur très puissant ensuite si votre ordinateur est plus léger il faudra bien sûr choisir une distribution qui sera le plus léger possible comme l'Ubuntu et comme vous le voyez assortant très bien lorsqu'elle n'a pas trop de tâches à exécuter mais le temps de réponse n'est pas si différent entre l'Ubuntu et XorinOS comme vous pouvez le voir ici je mettrai sur mon site internet le classement des distributions par rapport à la consommation mémoire à vide pour classer les distributions et voir la consommation mémoire à vide je pense que ce classement est assez important pour savoir exactement où se situe la meilleure distribution par rapport à votre matériel mais ensuite c'est une question de goût et d'affinité rien de spectaculaire c'est à vous de tester et d'essayer les distributions et de faire votre choix alors voilà la conclusion de ce test j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis qu'elle à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt